...de cette première mi-temps et je crois qu'avec un petit peu plus de réussite, le Monegasque a été stoppé par deux fois, alors qu'il était en bonne position. La première fois, vous vous en souvenez, Thierry, c'est quand l'arbitre, M. Grassa-Oliva, ne lui a pas laissé l'avantage, alors qu'incontestablement il avait fait la différence sur Kraus et Petzay. Et puis la deuxième fois, c'est bien sûr, ou la seconde fois, c'est quand il a été fauché à l'intérieur de la surface de réparation entre Concilia et Petzay. Je crois que là, le Monegasque a prouvé que c'était un véritable attaquant de points. Voilà un petit peu ce que l'on peut dire à la mi-temps de cette rencontre entre la France et l'Autriche, alors qu'à nos côtés, dans la tribune de presse du Stade de Bordeaux, le commentateur de la télévision autrichienne me disait il y a quelques instants, pendant que Jean-Michel Larquet vous faisait part de cette analyse, l'équipe de France, bon, l'équipe d'Austria, bon. Et je pense que c'est peut-être un petit peu sévère. Mais il est vrai que l'équipe de France a dominé en première mi-temps. Mais une fois de plus, on l'a vu, dominé, ça n'est pas marqué. Il s'en est fallu vraiment de très très peu à l'ultime seconde de cette première mi-temps, lorsque Concilia a détourné sur son poteau droit. Ce tir fulgurant de Bernard Gingini que vous a remontré tout à l'heure notre ami Pierre Bader. Voilà, je pense que vous pouvez souffler un court instant en regardant la musique militaire. Et dans quelques secondes, eh bien, nous reprendrons avec les joueurs lorsqu'ils reviendront pour la deuxième mi-temps de cette rencontre entre la France et l'Autriche pour l'instant score nul de zéro à zéro. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Villefourth ! Ballon récupéré Fernandez ! Tigana ! Leroux ! Fernandez qui prend un coup en passant De la part de Niederbacher Ballon à Moros Et mauvaise passe Contre-attaque menée par Kraus Là aussi mauvaise passe Ballon récupéré par Bocis Qui a bien coupé Mais qui pousse trop son ballon Et donc touche pour les Autrichiens Ça c'est rare que Bocis sorte des ballons comme cela C'est là qu'on s'en retrouve tout étonné Pro Aska On va faire laisser le ballon à Kraus Pour faire cette remise en jeu Probablement une longue remise en jeu Comme ça se fait beaucoup Dans les 16 mètres Attention à Chachner Quelle occasion sur cette mésentente de la défense Il a suffi d'une longue touche On ne voit que la fin de l'action Tigana, Leroux et Bocis se sont quelque peu gênés Le ballon est arrivé dans les pieds de Chachner Qui était lui aussi tout étonné De se retrouver seul au point de pénalty Tigana Elle va s'enfermer bien Jean Tigana Bellone Gengini Fernandez Oui Gengini Allant pris à contre-pied Jires Et contre mené par Wilford Niederbacher Reprise avec Yvon Leroux Tout le monde doit chercher le ballon Une faute de Niederbacher Ça, ça vaut aussi peut-être une réprimande Il est plein de tempérament Tout à l'heure, il a attrapé Fernandez Il a laissé trôner la chaussure Et là, il vient de réussir Un beau mouvement de hanche sur Yvon Leroux Tigana Gengini Jires Ah non Ballon récupéré par Fernandez Peut-être dangereux Jires Ballon piqué Ah, Bellone dans les 16 mètres Mais Pezzay est là en couverture Ah, il a du jus, Bellone Ah oui, il a du jus Et il prend des coups Et l'arbitre aussi Pour donner un coup franc En faveur de Bruno Bellone Non, non, je crois qu'il a touché tout ça Ah, il donne pas coup franc J'ai vu son bras s'agiter J'avais pas entendu le coup de sifflet Mais j'avais vu son bras s'agiter Je pensais quand même qu'il allait donner Un coup franc Il ne l'a pas donné, tant pis N'en parlons plus Leroux Amoros Oui, oui, oui Il est bien joué Il est en jeu Il est sur la même ligne Que la défense Mais il le donne Pour l'équipe d'Autriche Sur ce hors-jeu Il y a hors-jeu de Lacombe Sur la même ligne Le joueur L'attaquant est hors-jeu La même ligne au départ du ballon Bien entendu Relance de l'autre côté Beau Meister De Géorgie Elle est sortie De quelques centimes Elle est sortie Donne-moi une bonne balle Dit-il en autrichien Beau Meister N'importe quoi là aussi Directement sur Bossis Gengini Amoros Qu'est-ce qu'il prend Il y a pas mal de savates Qui traînent Oui, d'autant que ce terreur Les jambes en glissant Facilite les Et Rocheteau s'est levé Oui, oui, il s'est élevé Depuis un moment Je crois qu'il entait Dans les intentions De Michel Hidalgo D'aligner trois attaquants Mais Bernard Lacombe S'est approché de lui Et vous savez que Bernard Lacombe A été un moment hésitant Et un moment Forfait dans l'équipe De Bordeaux même C'est Lacombe Du reste qui sort Et on se retrouve Toujours avec deux attaquants Rocheteau Succédant donc A Bernard Lacombe Bernard Lacombe Très très apprécié En Gironde Il faut dire que c'est un garçon Éminemment sympathique Il a re-signé pour un an Avec les Girondins de Bordeaux Avec lesquels il jouera encore La saison prochaine Contre favorable à Tigana Rocheteau qui touche son premier ballon Redonne à Jean Tigana Proasca Et c'est la relance immédiate Du côté de Proasca Rocheteau Rocheteau Fernandez D'autre côté Luis Voilà Gengini Bellonne Face à Kraus Oula non c'est fort ça C'est trop fort Et c'est un petit peu trop de l'extérieur Et ça passe derrière les buts De Lindenberger Le successeur de Concilia Sixième minute de la deuxième mi-temps 51ème minute Toujours 0-0 Beau Meister Il y a beaucoup d'erreurs de passe Et c'est incroyable Je ne sais pas si c'est la fatigue de la fin de saison Enfin la fin de saison Ce n'est pas encore la fin de saison Ils ont de la fin de saison qui s'amorce Oui Et le ballon qui circule Qui circule mais lentement Regardez On ne peut pas dire qu'il se passe grand chose Là qui circule dans l'autre sens Allez Fernandez On va enfin sortir de notre moitié de terrain Alors que tous les Autrichiens sont de l'autre côté Rocheteau a voulu donner à Fernandez Niederbacher Pro Aska Niederbacher à nouveau Aux prises avec Jean Tigana Oh merci monsieur l'arbitre Et joué à Thibaut En portugais Oui Si peu plus rien Rocheteau à Fernandez Rocheteau Ah non J'avais cru que C'est pas fini Alain Jures serait plus en profondeur Mais là c'est définitivement terminé La balle ayant atterri dans les bras du gardien autrichien Klaus Lindenberg Pezzay De Géorgie Pezzay Metzlender C'est la compi conforme de ce qu'on a vu tout à l'heure Dans la défense de l'équipe de France Tout à l'heure c'était Bats Maintenant c'est Lindenberg Oui Mais le public bordelais ne s'y trompe pas et commence à siffler Je crois qu'il a un petit peu raison car le spectacle n'est pas de toute première qualité Baumeister Baumeister De Géorgie Baumeister Leroux 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 Rocheteau Gires Bellone Ah oui une faute il a sifflé il a recherché bien d'ailleurs la faute et il tombe remarquablement Et en plus Carton Pour contestation de décision de l'arbitre Carton Ben c'est ou à Kroos ou à Pezzay Je crois que c'est à Kroos plutôt Il me semblait avoir vu le numéro 3 de Metzlender Mais enfin peu importe C'est un défenseur autrichien De toute façon ça ne prête pas conséquence Non D'autant que je me demande ce qu'ils deviennent ces cartons jaunes Parce que dans les matchs amicaux ils ne sont pas comptabilisés Alors Finalement ça n'a aucune importance Reculez messieurs Dit monsieur Grassa Oliva Extérieur du pied Mais les grands gabarits autrichiens font la loi là dans le jeu de tête Tigana redonne là bas sur la gauche vers Amoros Mais qui ne peut pas contrôler le ballon Donc un petit peu forte Et une remise en jeu 3 à Ska Non finalement Kraus Qui gagne quelques mètres Et qui en plus fait une longue remise Vaux 6 Tigana Vaux 6 Oh là 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 Batiste Alors que 6 va s'échauffer Ah peut-être que nous allons avoir donc Enfin c'est 3 attaquants Oui Batiste 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 Le juge de touche a levé son drapeau Alors qu'y a-t-il ? Là il y a Koufran Il y a hors-jeu Il y a beaucoup de choses Mais l'arbitre finalement ne s'y fout rien Pour éviter toute discussion On laisse se jouer Voilà Gengini Gengini pour Tigana Tigana Rocheteau Aux prises avec De Géorgie Pezzay Oh là 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 Dangereux Baumeister De Géorgie Directement Gengini Fernandez Tigana Qui va pouvoir centrer Après le gardien Oui Oui Ce jeune un peu avec son capitaine Proasca Sans conséquence Leroux Amoros Jires Ah non Gengini avait voulu relancer son capitaine Bordelais Attention là-bas Villefour se met Bocis Le premier sur ce ballon Et 12 minutes de jouer En deuxième mi-temps C'est arrivé côté droit Elle repart côté gauche 57ème minute Presque une heure de jeu Fernandez Amoros 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 Frappe Oui bien Il a marqué pas mal de buts avec Monaco cette saison Alors de temps en temps comme ça Manuel Amoros prend sa chance et il a raison Car il réussit souvent de bonnes choses Messlander Baumeister Longue ouverture vers Wilfurt Oui La balle qui fuse Devant Joel Batz Mais celui-ci peut réussir à la reprendre Ah quand on n'est pas du tout sollicité Comme c'est son cas depuis le début de ce match Puis à part le coup de tête de Schachner au début C'est vraiment des matchs empoisonnants pour un gardien de but Amoros Tiana Allons-y Jires peut-être Allez Jires Ah ça va être difficile Il y a du monde Elle n'a pas réussi à s'en sortir là Devant Schachner Ah il ne pouvait pas s'en sortir Il y avait trop de monde Fernandez Batiston Il faut élargir mais Elle est sortie Elle est sortie monsieur l'arbitre Oui oui Jires Tigana Jires Jires Tigana Ah non Complètement raté Tire du pied gauche Oui C'est une Complètement manqué de Jean Tigana Mauvaise soirée là pour Les actions offensives de l'équipe de France Qui n'arrivaient pas à être claires, honnêtes Avec des attaquants qui ont bien du mal à se mettre en position Il faut dire que comme les Autrichiens se cantonnent en défense Refusant complètement le combat Ça C'est Gén Labour On 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 On